Bonjour la tribu ! Alors là, c'est la vidéo suivante. Vous savez, je vous avais parlé du matériel pour laver le linge de façon modernistienne. Et là, maintenant, c'est pour faire un meuble, mais sans électricité. Pour faire un meuble, c'est derrière le matériel de base. Qu'est-ce qui m'a donné l'idée de ça ? Eh bien, je vais vous le dire. Appel générique ! Appel générique ! Alors, on est parti. Oui, donc, on va parler du matériel de bois pour pouvoir faire un meuble sans un boîte électricité. Alors, comme je disais, ce qui m'a donné l'idée, c'est que, non, je ne l'ai pas dit, mais je vais vous le dire maintenant, c'est, j'aime bien regarder, j'adore tout ce qui est chinois, la Chine et tout. La preuve, je ne l'ai pas dit. Même ma philosophie est chinoise. On partit. Et je regarde une personne de mon âge, un jeune, faire des meubles. Et j'ai noté tout le matériel qu'il utilisait pour faire ces meubles. Mais c'est vraiment, avec rien, il vous fait des meubles, il en restaure et il fait des meubles de la planche avec quasiment rien. C'est géant. Ça se faisait ici. Non, mais ça se fait aussi. J'ai vu un petit jeune homme qui a quoi ? La quinzaine, 14-15 ans ? Qui le fait, lui aussi. Il fait tous ces meubles comme ça. Il veut toucher nos voies, comme il me le dit. C'est très bien. On part un gramme d'électricité, lui aussi. Mais ce grand-père, donc, il fait des choses. Il a tapé, il tape sa maison et il le meuble. Et il fait ses encadrements de portes. Ça, c'est basique, on va faire avec un... Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il a tapé des meubles pour ses voisins. Il a fait ses tapes. Il a fait tout, tout, tout. Mais vraiment, pas contre, ça prend du temps. Mais quand on a le temps, on prend le temps. D'avoir le temps de faire la règle du temps. Ici, c'est bon. Et... Donc, qu'est-ce qu'il utilise ? On va commencer par le début. Il a son morceau de bois, son poutre ou n'importe quoi. Là, il prend... C'est bête parce que je ne l'ai pas marqué dans mon sens sur ma liste. Qui est couillon, ce mec. Et un cordon-marqueur, avec ses détails, son centimètre, il prend la cote et il marque avec le cordon-marqueur sur la longueur. Il a la largeur qu'il a besoin. Et là, en avant, avec la scie. Et une scie avec la tendeur au-dessus. Voilà. En photo, toujours. Et en avant. Et il coupe. Toc, toc. Après ça, il utilise le rabot. Mais alors, le rabot, c'est bien joli. Quand on le voit faire, les mecs, ils ont l'habitude. Mais je peux vous dire, moi, j'en ai fait. Parce que pour faire bien plat partout, il faut avoir l'œil, il faut bien regarder. Et c'est pas du premier coup, non. Et surtout, si vous avez une planche comme ça, on va dire deux centimètres, un centimètre et tout, vous le rabotez. Pour la faire bien d'équerre, malvez-vous. Parce que des fois, hop, on part des autres idées, puis on se retrouve avec un angle qui devrait, on va dire, quand même. Ouais, facile. Et donc, c'est pas si simple pour vous. Alors, donc, il prend la planche, il la rabote. Mettons que c'est un vent qui l'a fait, bon, il a rabatté et tout. Pour faire les trous, bah c'est simple. Il a une petite chignole. Lui, il utilisait une chignole à cordes. C'est-à-dire, c'est un axe, comme un arc, il tournait comme ça. Allez-y, on va faire ça. Alors que nous, bon, on peut utiliser ce qu'on avait, c'est-à-dire le chignol à main, à main, ou... Ah bah oui, obligatoirement, mais... Comment dire ? À qu'une poignée, vous appuyez, puis ça descend, voilà. Et après, quand il voulait faire des mortaises, et bah là, c'était pareil, les mortaises. Il commençait à percer des trous, à le tracer, évidemment, parcer des trous, et au ciseau, à boire. Et il avait la profondeur comme ça. Et après, je vais vous dire que le morceau de planche, de bois, pardon, qu'il avait pour faire les pieds, mettons. C'était pareil, mortaise et tout, à la scie, puis bien nettoyé. Bah, ça rentrait une poêle. Une certaine dextérité, quand même. C'est le moment qu'il devait le faire. Après, alors là, j'ai marqué, ciseaux à bois. Ouais, les ciseaux à bois, vous en avez plusieurs tailles, plusieurs... formes. J'en ai vu. J'en ai vu. C'était un ami, qui malheureusement décédé maintenant. Il avait une menuiserie, là, et sa nièce me donnait le ciseau à bois. Donc, j'en ai un petit paquet, mais je les ai. Donc, oui, il y aura aussi pour tracer avant de, quand vous avez bien appellé votre planche et tout, une équerre. Ça, c'est, hein, obligé. Pour un autre, ça serait bien équilibré, bien droit, tout. Et l'équerre. Alors, les équerres... Moi, j'en ai encore une ancienne, c'est une équerre en bois. C'était à mon père ou à mon grand-père. À mon père. Après, bon, si vous voulez faire un rapport tour d'angle, pareil, rapport tour d'angle en bois. Lui, je l'ai utilisé, pareil, rapport tour d'angle en bois. Il fait son premier... C'est simple. Même à la limite, vous n'avez même pas besoin de rapport tour d'angle. Vous voulez faire un 45 degré, vous tracez un carré, vous faites 50. 50. Et... Dans l'angle, ça vous fait un... Voilà. Vous avez plutôt coupé. 45 degré, voilà, c'est fait. Je ne me suis pas trouvé, mais ça fait 45. Ouais, bon, je... Donc, les mèches aussi, bon, c'est bien pour que vous percez. Mais il y a des mèches extra-boiles. C'est-à-dire qu'au départ, il y a un tout petit point de forêt. Et après, ça s'agrandit. Et... Au diamètre que vous avez besoin, voilà, vous percez. Aujourd'hui, maintenant, il y a des trucs plats, là. À qu'une pointe. Ça va très bien aussi. Puis... Vous pouvez l'utiliser en manuel. Alors, je vous ai déjà parlé de la perceuse, là. Moi, je me rappelle... J'en ai eu une, qui était mécanique. Vous pouvez régler, euh... Voilà. Alors, pour les ciseaux à bois, ce qui est impératif, c'est d'avoir une pierre à affûter. Une bonne pierre à affûter. On en trouve, il y en a... Même partout. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que... Des fois, quand je descends les vitrôniers, j'aimerais bien regarder s'il n'y avait pas des vieilles pierres à affûter. Vous savez, pour moi, il y a de la vie dedans. Il y a quelqu'un qui a travaillé avec et tout. Voilà, je ne sais pas. C'est peut-être bête, mais j'aimais bien. Après... Bon, je vous ai parlé des rabots tout à l'heure. Mais les rabots, hein, à plusieurs tailles, évidemment. Alors, quand vous faites des grandes planches, vous faites un bon rabot de... Un bon cinquante, soixante, facile. Pour toute la longueur. Après, vous avez des tout petits pour faire justement la petite... Suivant ce que vous faites, quoi. Là, j'ai une autre rapporteur d'angle. Et puis après, évidemment, pour... Oh non, à force de parler, disons. Il faut des vis ou des clous. Ben, chinois, c'était des clous, hein. Ou alors, il y a certaines... Certains meubles, pardon, certains meubles. Ben, c'est chevillé. Ça, les chevilles, vous les faites vous-même. Vous percez un diamètre. Vous faites votre cheville de la taille... Un tout petit peu plus forte pour que ça rentre en force. Et un avant. Et un petit peu de colle, colle à voir. Encore aujourd'hui. Mais bon, sinon, il y a d'autres... J'en parlerai une autre fois des... Des différentes colles comme ça. Naturelles, hein. Pour... Que vous pouvez faire vous-même, d'ailleurs. Voilà. J'en parlerai. Alors, je récapitule. S'ils doivent voir de différentes formes et tailles. Il y en a qui sont... Quand on a rien de face, c'est comme ça. Il y en a qui sont incurés, hein. Tout d'essayons ce que vous voulez faire, quoi. Alors, euh... Le maillet. J'oubliais. Un maillet. Alors, vous avez des maillets ronds. Et euh... C'est le maillet... Bon, c'est souvent... En sculpture. Mais bon, vous pouvez l'utiliser. Elle est le maillet normal. Un peu comme le maillet de toit de lier. On voit... Voilà. Ouais. Ça fait... Bon, il y a deux sortes, quoi. Ouais. Tout ça, on voit. Euh... Aujourd'hui, il y en en plastique, mais... Je vais être plus pour le bois. C'est pareil. J'aime bien un petit peu le traditionnel là-dedans. Bon, là, d'accord. Ça, c'est du matériel au cas... Il y a plus d'électricité ou n'importe quoi que chez vous. Vous avez un meuble d'appareil ou n'importe quoi. Euh... Je n'arrête pas de dire n'importe quoi. N'importe quoi. Euh... 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 D'accord. Vous voulez faire un petit meuble, un petit bon ou n'importe quoi pour chez vous après. Ben, c'est bien d'avoir ce matériel là. Et puis c'est pareil, ça. Ça vaut que dalle. Hein, je vous dis les chignoles à la gomme là. Ça, les chignoles. Sur des vitres chroniques, vous en trouvez. J'en suis certain. Peut-être même de s'ils le voient. Beaucoup de maîtres. Ouais. Ce que j'aime bien, oui. Donc, moi, j'en reviens à ce que je disais. Ce que j'aime bien là-dedans, c'est le côté traditionnel et le côté manuel. Et euh... Avec des outils qui ont déjà un vécu. Comprenez ? Ça, c'est... Enfin... Moi, ça me plaît. Ça fait un moment que je n'en ai pas fait des meubles. Enfin, des trucs comme ça. Ah oui, ça fait quelques années, même. Je me t'ai fait une marche, je me t'ai fait... Enfin... Voilà quoi. Et comme je dis avec ça, je peux faire... Ce que je veux. J'avais une connaissance qui disait... Qui crée, dans le cinéma et tout. Disait... C'est une essence. Ça, ce sont mes ovaires. Dans ce style-là. Je peux vous dire qu'un artisan avec vous ou moi, il ne fera pas fortune. Ah non. Mon père, pareil, c'est un... Lui, c'est un super bricoleur. Il faut voir tout ce qu'il a fait. C'est un super bricoleur. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ben donc, je vais faire un récapitulatif. Je vais vous dire ce que j'ai utilisé. Récapitulatif. Je l'ai dit. Hop ! Non mais oh ! C'est un peu de fric. Bon. Ça me plaisante. Ok. Donc, le matériel bois. Le silo à bois. Le maillet, qui va avec. Le corps de marqueur, pour le traçage. L'équerre. Bien coupé à l'angle. Un forêt long. Les forêt longs, c'est les mèches pour les... Normalement le bois. Vous pouvez utiliser des mèches en métaux. Pareil. Euh... Des clous. Non, pas des clous. Des clous. Oui. Des clous. Bon. Euh... Un marteau. Ça aussi. Ben les clous, hein. Logique. Euh... Pareil. Un marteau, je regardais un. De mon père. Encore. Je suis en train de parler de famille. Oh, il était quelquefois. Enfin bon. Le manche est complètement lustré. Il n'est pas... Parce qu'il avait l'habitude, c'est de faire tourner le marteau comme ça. Avec le manche là. Et ça l'a complètement laissé le... 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 Le marteau. Mais... C'est incroyable quoi. Du coup, je l'ai gardé ce marteau là. Il est là. Bon, le marteau. Une perceuse. C'est ce que je viens de vous dire. Euh... Pierre a accuté. Un drapeau. Ou d'où plusieurs. Une coucheur. C'est ça. Quatre ou cinq minimum. Ouais. Euh... Rapporteur longue. Une scie. Ben la scie. Vous avez la scie classique. Vous savez là. Une photo. Et puis... L'autre. Comme je vous ai dit. Qui est avec un tondeur. Pour les grandes planches. Avec un tondeur. Pour les petites... La scie normale. Normal. Je dis normal. Un tournevis. Donc, maintenant, on a un tournevis cruciforme. Parce que les plats... A pas beaucoup. Dans... Dans les vis maintenant. C'est vrai que c'est plus pratique que les cruciformes. Ça... Hein. Pour ceux qui bricolent, ils savent très bien que... Ça accroche mieux. Avec la vis. Voilà. Et... Voilà. Des vis. Donc, j'ai fait le tour. Voilà. Ce qui était... Ce qui était... Avec ça, là. Normalement, vous faites un meuble. Ah... Normalement, ouais. Avec une petite déco si vous voulez. Et tout. Après ça, bon. Il faut de la teinture. Des brunoires. Je ne sais quoi. Enfin bon. Voilà. Pareil. Tiens, ça c'est une idée. Je vais chercher. Pour faire soi-même ces teintures. Le brunoire, la compagnie. Plus ce que j'ai dit avant. L'école. On va voir ça. Bon. Oui, alors. Donc. À plus de courant. On va quand même bricoler un petit peu les meubles. Voilà. Puis ça peut... Des fois, le bosaï, il a besoin de quelque chose. Euh... Oui, bricoler son meuble. Et en échange, tu me donnes... T'as des légumes ? Merci. Voilà. Le partage. Les choses. J'ai fait le tour. Voilà. C'était une petite vidéo aussi. Mais. Qui aide. Et bon. Les gens qui n'ont pas d'argent. Qui veulent faire quelque chose un petit peu. Pour ce matériel là. Vous pouvez en trouver autant que vous voulez. Autant. Sur des micro-nées. J'en rappelle. Il y en a. Ouais, ouais. Et puis. Euh... Le truc pour laver le linge. Euh... Moins. Alors. Enfin bon. La vidéo précédente. Bon. Bah. Sur ce. La tribu. Je vous dis à bientôt. Pour une prochaine vidéo. Alors. Je pense que ça sera... Je pense que je vous ai dit là. Ah ouais. Ouais bah. Allez. Je vous dis à bientôt. Pour d'autres aventures. Voilà. Ah si. Si, si, si. Un truc. Une chose. Je voudrais votre avis sur quelque chose. Je voulais pendant un moment. Est-ce que. Est-ce que. Je ne sais pas. Faire sur euh. Mettons Facebook. Ou un truc comme ça. Une page. Qui est. Que j'abandonne à me adresser. Sans qu'une. C'est-à-dire que. Peut-être que ça existe déjà. Je ne vais pas contrôler. Euh. Ceux qui ont des idées pour avoir des choses gratuites. Euh. Des plans qui puissent euh. Aider d'autres en personne. Mais. Vous voyez ce que je veux dire. Sans argent. Voilà. De l'échange. De tout ce que vous voulez. Euh. Euh. On ne parle pas de fric hein. Monsieur. Non. Bah non. D'ailleurs je te lâche. Bon. Mais euh. Vous avez un plan. Pour voir quelque chose. Vous expliquez comment on peut l'avoir. En patati. Ouais. Vous comprenez. Qu'il y ait de l'échange. Alors vous me dites si c'est bon. Si ça. Si ça. Si ça. Vous plairait. A moins qu'il en existe des gens. Des sites d'échange. Il y en a. Ouais. D'accord. Mais bon. Je sais pas. Tenez. On avait parlé de. Euh. Sur le. Sur la page. Sur mes. Mes chaînes. Ouais. Sur le. Oui. Sur mes vidéos. Pardon. Des différentes choses. Et. Il y a. Il y a. Il y a des. 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 Il y a des idées. Bah. Ces idées là. Sur cette page. Comme ça. Les gens en profitent. Comprenez. Et puis un jour. Dans 3. 4. Une semaine. 5. Voilà. Que j'aime. De liker. En parlant jeune. Et puis. Vous abonner. Pour ceux qui ne le sont pas. Allez. A très vite. A bientôt. Pour d'autres. Aventures. Allez. A bientôt. A bientôt. A bientôt.